Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur V4 ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers du 4e trimestre 2022. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, vous savez que ça fait très longtemps qu'on parle de cette compagnie-ci. Je pense que depuis les... Voilà, la première vidéo date d'il y a 11 mois ici. Après, on a fait 4 vidéos en tout, aux alentours de 2022 par là. Donc là, on va faire la vidéo concernant ici... On va essayer d'apprécier les résultats financiers du 4e trimestre. Vous savez déjà que depuis le 3e trimestre, cette compagnie-ci a des problèmes... Enfin, entre parenthèses, ce n'est pas de sa faute. On va le dire comme ça. Surtout les problèmes liés au coût de l'énergie. D'accord ? Parce qu'une cimenterie, ça consomme énormément d'énergie. Donc, on s'est rendu compte ici... Enfin, pas qu'on s'est rendu compte. On sait qu'ici, l'enterprise, elle a un pricing power. Mais également, le coût de l'énergie affecte les marges de la compagnie. Et quand on parle également de pricing power, augmentation des taux d'intérêt également, impacte négativement les volumes. Donc, on a un tout petit peu ici. C'est un peu comme... C'est un peu comme un cercle vicieux. Donc, actuellement, le business des cimenteries est... On va le dire, il est en berne. D'accord ? Il est totalement en berne. D'accord ? Si c'était juste une question d'inflation... Et quand on parle même d'inflation, c'est inflation des matières premières. Quand inflation des matières premières, inflation également des coûts de l'énergie et également ralentissement ici, ralentissement de la consommation en termes de ciment, ralentissement de cette consommation-là. Vous comprenez que c'est un peu compliqué pour cette compagnie-ci. C'est un peu compliqué. Maintenant, est-ce que ça fait partie du D2D de l'entreprise ? Donc, ça fait partie de l'environnement normal de ce genre de compagnie. Mais ce n'est pas la première fois que ce genre de situation arrive. Donc, quand ceci arrive, qu'est-ce qu'on demande à une entreprise ici ? Il faut qu'elle soit résiliente. Donc, elle doit au moins avoir la capacité de s'auto-financer. Donc, on s'attend à ce que les bénéfices nettes diminuent. On s'attend à avoir des marges qui sont en berne. Ne demandez pas à une compagnie ici. Vous voyez une compagnie présentement dans le secteur des cimenteries avec des marges très élevées. Envoyez-moi le nom de la compagnie ici parce que ça m'intéresse littéralement. Donc, rappelez-vous, on a étudié également plusieurs compagnies ici qui existent dans le secteur des cimenteries. Donc, Heideberg, on a également étudié, je ne sais pas ce que j'espère que je prononce ça bien. On a également étudié Lafarge, Olsim. Donc, maintenant, on a V4, on l'a étudié plusieurs fois. So, j'ai un tout petit peu survolé le communiqué de presse ici pour les résultats de l'exercice 2022. Bon, dès le début, on vous marque déjà ici forte progression du chiffre d'affaires, résilience, des volumes, sur la quasi-totalité des marchés et nette croissance des prix de vente. Donc, ici, quand on dit résilience des volumes, ça veut dire que malgré la hausse du prix de vente ici, les volumes sont restés à peu près stables. Ça veut dire que la demande est quand même là, OK ? Même si la demande tant est refroidie ici par l'augmentation des prix, mais elle est quand même là, d'accord ? Donc, la rentabilité impactée par la hausse sensible du prix de l'énergie et des coûts industriels non récurrents aux États-Unis, en France et en Inde. Donc, quand on parle de coûts industriels non récurrents ici, elle dit que présentement, il faut faire la différence entre sa dépense en termes de croissance et sa dépense en termes de maintenance. Et vous allez voir ici que ça n'affecte pas de la même façon les prix cash flow. Parce qu'en réalité, si elle n'avait pas de dépense en croissance, elle n'avait pas de dépense en croissance ici, de croissance ici, elle n'aurait pas ici, elle aurait eu des prix cash flow positifs, OK ? La dépense de croissance, c'est quoi ? La construction des usines ou bien également l'expansion de certaines usines, OK ? Donc, ici, c'est une génération de cash flow et bilan solide en dépit de l'inflation, du besoin de fonds de roulement. Donc, le besoin de fonds de roulement, c'est sûr qu'il est impacté également par rapport à la hausse du coût des matières premières ici. Donc, le dividende ici reste stable à peu près 1,65 €. Je sais que les gens adorent le dividende, mais je veux souvent vous dire que le plus important, c'est la santé financière même de la compagnie. Donc, le sous-jacent est plus important que le dividende en lui-même, d'accord ? Donc, ce n'est pas que, je dis ici, que le dividende ne vaut pas la peine ou quoi que ce soit, non, pas du tout. C'est-à-dire que du moment, si vous vous concentrez sur la qualité et la capacité d'entreprise à pouvoir continuer à générer des flux de trésorerie libre, même en période difficile, le dividende va se, comment on dit ça, le dividende va s'occuper de lui-même, OK ? On va le dire comme ça. Donc, voilà, après les chiffres ici, voilà, vous allez voir ici qu'ils sont en berne. Le plus important ici, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je vous ai toujours dit que quand on lit un rapport financier, on essaie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, à quoi ça tend à court terme ici, et quel est l'état du bilan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, généralement, quand on dit revenu ici a baissé ? Donc, c'est ce qui s'est passé, d'accord ? Donc, les marges des EBITDA ici ont baissé, l'EBIT courant également a baissé, l'EOSTA net consolidé a baissé. OK, le plus important maintenant, c'est de savoir pourquoi est-ce que ça a baissé ? Donc, voilà, j'ai souligné quelques petits éléments ici, d'accord ? On dit ici que le chiffre d'affaires du groupe 2022 s'affiche une forte progression, conséquence d'une hausse sensible des prix de vente. Cette évolution résulte essentiellement d'une augmentation des prix de vente sur la quasi-totalité des marchés dans un contexte fort d'inflation. Volume, ciment, béton, résilient à la plupart des marchés. On dit ici d'éléments négatifs non récurrents aux États-Unis avec le démarrage plus long qu'anticipé du nouveau four de Ragland. Donc, on en a parlé dernièrement. C'est un nouveau four. Comme je l'ai dit ici, le démarrage ici n'est pas aussi évident. Ce n'est pas comme allumer et éteindre la télévision, d'accord ? Donc, pour démarrer une usine, ça peut prendre du temps. C'est généralement pour ça qu'avant d'arrêter complètement la production ou bien temporairement la production dans une usine, on réfléchit. Parce qu'on sait que si on arrête pour redémarrer, ça entraîne des coûts supplémentaires et ça ne redémarre pas instantanément, ok ? Donc, nouveau four ici en Inde avec le dégoulotage de l'usine de Kalburgui au cours du troisième trimestre. Donc ici, vous savez, généralement, ces usines-là, quand elles sont en fonction ici, il faut faire de la maintenance. Parfois, il faut les arrêter justement pour pouvoir faire une grosse maintenance ici. Donc, je pense que c'est également la même chose avec les entreprises, pas les entreprises, mais je pense bien les raffineries de pétrole. Je pense qu'annuellement ou bien chaque deux ans, on doit les arrêter pour pouvoir faire une grosse maintenance ici. Sinon, les capacités de production commencent de plus en plus à diminuer. Ce n'est pas parce que l'entreprise a de moins en moins... Ce n'est pas parce que l'usine est incapable de produire plus. C'est juste qu'à un moment donné, il faut faire un tout petit peu de nettoyage afin de pouvoir rendre l'usine de plus en plus efficiente. Parce que l'usine, c'est une grosse machine. C'est vraiment une grosse machine. Et enfin, des conséquences de l'environnement politique au Mali. Bon, ça, le Mali, on sait que pour le moment ici, il y avait... Au Mali, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Il y avait à peu près des sanctions de la CDAO, etc. Mais là, présentement, je pense qu'il y a une réouverture ici des frontières. Mais maintenant, le Mali pèse même combien dans cet environnement-là ? Parce que c'est bien de le mentionner. Mais en réalité, le chiffre d'affaires dépend de quelle zone ? Vous allez voir ici que c'est plus l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie ici. Bon, l'Afrique également. Et l'Afrique et l'Asie sont en construction. Donc, les volumes vont tend à augmenter à ces niveaux-là. Mais également, il y a un contrôle de prix à ces niveaux. Vous allez voir ici qu'on va vous parler du Sénégal, où les prix sont à peu près... Il y a à peu près ici une fixation de prix par le gouvernement. Donc, ça dit que V4 ne peut pas augmenter le prix comme elle veut, alors que les coûts de production augmentent. Bon, peut-être qu'ils sont en négociation maintenant avec les différents gouvernements. Ça, c'est à vous de voir ça ici dans vos lectures. Donc, je pense qu'écoutez les conférences qu'est-ce que le management a dit par rapport à ça. Après, il y a tous ces longs éléments aussi à lire. Comme je l'ai dit, toutes ces informations sont importantes. Le pourquoi, c'est important. Donc, on ne va pas tous développer ça ici. Donc, vous voyez que quand on regarde ici sur le plan géographique, compte de résultats ici, donc compte de résultats par zone géographique. On vous dit ici, en France, l'activité de ciment ici est en hausse de 10%. C'est bien. Mais le plus important maintenant, c'est que les marges sont en berne ici, notamment par rapport ici à l'augmentation des coûts de l'énergie, l'augmentation des coûts de matières premières. Et également ici, malgré cela, malgré qu'on ait augmenté le prix. Et on compte également continuer à augmenter ces prix-là. Donc, attendez-vous à ce que 2023, les prix augmentent. Donc, on continue un tout petit peu ici. Qu'est-ce que j'ai encore pu souligner parmi tous ces éléments qui sont très importants ? Est-ce qu'il y avait ça ici ? Alors, évolution ici de la situation financière. On vous dit ici que la dette nette s'élève à 1,567,000,000 d'euros, donc très important, vu qu'on a besoin de la dette nette ici. Techniquement, je pourrais l'ajouter ici de toutes les façons. Donc, 1,567,000,000 d'euros. Contre 1,318,000, donc la dette nette a augmenté. Mais il y a un élément ici qu'il faut souvent prendre en considération, c'est les convenants. Les convenants ici sont des conditions qu'on vous donne par rapport à cette dette-là. Donc, quand vous allez prêter de l'argent, on va vous dire qu'ok, on vous prête de l'argent, mais cette somme-là devient immédiatement remboursable si vous ne respectez pas telle ou telle condition. Parfois, on va vous dire ici que l'EBIDA ne doit pas dépasser, la dette nette sur EBIDA ne doit pas être 2,5 fois les bénéfices, la dette nette sur EBIDA ne doit pas être supérieure à 2,5. Ou bien, on va vous dire ici que la couverture, les bénéfices nets doivent couvrir les taux d'intérêt ici, ou bien les bénéfices opérationnels doivent couvrir les taux d'intérêt aussi, ici, de peut-être 22 fois les taux d'intérêt, donc ce genre de choses-là. Donc, ce sont des convenants à aller regarder parce qu'au cas où vous ne respectez pas ces convenants-là, la dette est exigible immédiatement et ça n'a pas entraîné que l'entreprise fasse, ça n'a pas entraîné une situation désagréable au niveau du prix de l'action. Donc, il faut essayer d'anticiper les choses ici, voir à peu près où est-ce qu'on se situe dans ces différents éléments-là. C'est pour ça que je l'ai souligné ici. Donc, je sais que vous allez aller vérifier dans les rapports financiers. Les mots sont importants ici. Quand vous tapez ici, vous tapez « convenant », boum, vous allez faire la recherche sur « convenant ». OK ? Donc, on continue ici. Investissement industriel, le cash flow. Donc, on vous mentionne ici qu'au 31 mois de décembre, les investissements industriels nets décaissés s'élèvent à 408 millions d'euros contre 376 en 2021. Donc, on a plus dépensé en 2022. Investissement industriel net décaissé. Sur ces bases, en 2022, les investissements industriels de maintenance se sont élevés à 161 millions d'euros contre 155 millions d'euros. Et ça, c'est important parce que ce sont les dépenses... La dépense en capital de maintenance, c'est la dépense en capital dont on ne peut pas se passer. D'accord ? Donc, vous pouvez vous passer de la dépense en capital de croissance, mais la dépense en capital de maintenance, vous ne pouvez pas vous passer de celle-là. Donc, il faut absolument faire cette dépense-là. Et cette dépense en capital de maintenance est généralement moins élevée que la dépense en capital de croissance. C'est pour ça qu'il faut dissocier les deux. Et c'est bien parce que cette compagnie, si vous le mentionne, beaucoup d'entreprises ne vous mentionnent pas les dépenses en capital de maintenance parce que ça peut être considéré ici comme une information... comme un avantage... Enfin, c'est une information ici assez sensible. Donc, elles vous le mentionnent. C'est une bonne chose. Prenez ceci et regardez la dépense en capital de maintenance par rapport aux revenus. Ça va vous permettre ici de pouvoir regarder... OK, si je vais évaluer une autre entreprise qui est dans le secteur ici des cimenteries et qu'elle ne me donne pas, par exemple, l'information concernant sa dépense en capital de maintenance, je peux à peu près l'estimer en prenant en considération peut-être qu'une entreprise qui fait la même chose. Donc, toutes les connaissances ici s'accumulent. D'accord ? Donc, on peut regarder VKT aujourd'hui. Demain, c'est Holcine qui va vous intéresser ou bien c'est... Je pense que c'est Edberg, ou c'est Edberg, je ne sais même pas comment on lit ça ici. Donc, la compagnie, je pense qu'elle est allemande ici pour qui exerce également dans le secteur des ciments ou bien également la compagnie qu'on appelle CRH qui est également dans le secteur de la cimenterie ici. Donc, il faut... C'est important. Toutes ces connaissances-là s'accumulent. Donc, sur la base ici, les cash flows libres avant l'investissement et l'industrie stratégique s'élèvent à 210 millions. En réalité, on a eu des free cash flows en 2022 ici à 210 millions avant l'investissement stratégique. D'accord ? Donc, il y a une diminution par rapport à ce qu'on a connu en 2021. Or, en date d'aujourd'hui, vous allez voir que les free cash flows, quand on prend en considération ici, les investissements stratégiques sont négatifs. D'accord ? Et je vous ai mentionné, c'est que les investissements stratégiques ici sont des investissements de croissance non récurrents. D'accord ? On vous mentionne également que ces investissements s'élèvent à 116 millions en 2022 contre 156. Donc, on prend le 176 plus le 161. Vous trouvez le total dépensé ici. Donc, peut-être qu'encore plus quelques petits éléments qu'on a du mec ici de côté. Donc, vous avez également ici qu'on vous mentionne que, voilà, ça correspond ici à la construction du nouveau four ici aux États-Unis ainsi que le nouveau four au Sénégal, etc. Et qu'on vous mentionne ici que les... Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça encore ? Les capitaux employés sur ces deux projets. Donc, ça veut dire qu'on s'atteint une rentabilité de 18% par rapport au capital employé. Donc, c'est-à-dire que généralement, si on a dépensé... C'est un exemple simple. Si on a dépensé 1 000 $ pour construire cette usine-là, chaque année, cette usine-là va générer à peu près aux alentours de 180 $. D'accord ? Donc, 180 $, c'est ce qui représente ici une rentabilité des capitaux propres de 18%, entre parenthèses, j'ai bien dit. Donc, ça parle uniquement des coûts de production ici. Mais techniquement, si on rentre dans les détails, on peut apporter des nuances. Ici, si on dit dans les capitaux propres, qu'est-ce qu'il y a inclus ? Est-ce qu'il y a le besoin de faire un roulement ou ce genre de choses-là ? Donc, il faut faire attention ici. Donc, c'est pour juste vous donner une image un tout petit peu. Vous savez ici qu'on aime seulement faciliter les choses, mais parfois, c'est juste pour vous donner l'image derrière pour que ce soit moins complexe que ça. Donc, vous avez également ici l'investissement stratégique. Bref, on en a déjà parlé, notamment par rapport à tout ce qui concerne ici l'environnement. CO2, ils ont un objectif ici de réduction de dépenses à peu près de 80 millions ici en moyenne jusqu'en 2030, près de 800 millions qui vont dépenser en 2030 pour réduire ici leur impact environnemental. C'est bien parce que voilà, ça peut également être l'une des raisons pour lesquelles l'entreprise est assez dépréciée, très boudée ici par les fonds qui essayent de respecter tout ce qui concerne l'ESG, etc. Donc, on vous mentionne ici que les free cash flow ici sont de moins 51 millions cette année-ci contre 63 millions en 2021. Or, ces free cash flow-là, c'est après investissement stratégique, d'accord ? Et les investissements stratégiques sont des investissements non récurrents. On le fait pour générer de la croissance plus tard. Donc, c'est important, ce qu'on va dépenser en date d'aujourd'hui, on va pouvoir le récupérer dans le temps, ok ? Mais si on était obligé de dépenser une somme, on aurait juste dépensé de l'argent nécessaire pour la maintenance. Alors, quels sont les autres éléments qu'on pourrait mentionner ici ? Vous voyez que les perspectives, on vous mentionne que 2022, 2023 sera à peu près comme 2022, ok ? Donc, on s'attend un tout petit peu à souffrir. Mais également, on sait qu'on mentionne également que les EBITDA seront un tout petit peu plus élevés, d'accord ? L'EBITDA généré par le groupe en 2023 est attendu en hausse à un niveau au moins équivalent à celui enregistrant en 2021, d'accord ? Donc, on s'attend à une certaine hausse ici. Donc, le groupe envisage un lancement de nouveaux investissements stratégiques de croissance. Le groupe n'envisage pas, excusez-moi, le lancement de nouveaux investissements stratégiques de croissance avant d'avoir amené le leverage en déçà de 2.0, donc ça dit de 2. Donc, quand on parle leverage ici, est-ce que c'est valeur d'entreprise sur EBITDA ? En parlant de ça, on va aller directement dans les rapports financiers ici, d'accord ? On regarde ceci, debt net, excusez-moi, ce n'est pas valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est debt net sur EBITDA, ok ? Ici, debt net sur EBITDA est de hausse en tout 2.8, donc peut-être qu'on veut le ramener ici à 2 et encore. Donc, il faut aller regarder qu'est-ce qu'eux, ils appellent leverage, parce que ça peut avoir une connotation, une signification différente ici, ok ? Et on mentionne également qu'en France, dans un contexte marqué par l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, la demande pourrait légèrement fléchir au cours de cet exercice. Les prix de vente devraient en revanche poursuivre leur progression pour compenser l'inflation des coûts, notamment énergétiques. Attention, c'est important cette mention-ci, parce que ça vous dit déjà à peu près comment le marché de la construction peut se comporter, d'accord ? Donc, si vous êtes investi dans Nexity, Kaufmann & Broad, si la personne qui livre le ciment vous mentionne que, ou bien la personne qui fabrique le ciment, je ne dis pas que c'est Vicat qui fabrique le ciment uniquement en France, mais c'est l'un des acteurs majeurs ici, donc vous pouvez déjà voir ici que ce secteur-là aura tendance ici à AEC en Berne. Donc, on s'attend déjà à un certain type de revenu. Il faut absolument que ces entreprises-là puissent s'auto-financer et privilégier uniquement celles qui sont les moins endettées, d'accord ? On vous mentionne également en Suisse comment ça va se passer. Aux États-Unis devraient rester soutenus, notamment par la mise en place du plan de relance de l'économie présentée par le gouvernement américain sur le marché. Le groupe bénéficiera de la montée en puissance commerciale d'une nouvelle outil industrie mise en service en 2022 et d'un concept de prix favorable, d'accord ? Donc, ici, aux États-Unis, l'impact sera peut-être moins prononcé qu'en Europe, notamment parce qu'on a un plan de dépense en termes d'infrastructures ici aux États-Unis qui est présentement, enfin, pas sur la table, mais qui a été mis en place, je pense, l'année passée ou bien en fin 2021 ici. Donc, sur le secteur ici, le gouvernement va beaucoup dépenser pour améliorer ces infrastructures ici ou bien pour les renouveler. Donc, ce n'est pas la construction résidentielle, alors qu'en France, c'est plus tout ce qui concerne les constructions résidentielles, etc., d'accord ? Donc, ou commerciales. Donc, qu'est-ce qu'on peut mentionner ? Brésil, l'Afrique de l'Ouest, etc. Donc, voilà. Je vous laisse à peu près aller lire tous ces documents-là. Donc, je vais essayer à peu près de survoler ça rapidement ici. Donc, en termes d'évaluation, je vous ai dit une chose. Pour évaluer cette compagnie-ci, parce que les périodes actuelles seront compliquées, il faut demander à cette compagnie-ci de pouvoir au moins s'auto-financer. Au moins s'auto-financer, ça veut dire ici que les bénéfices, les free cash flow doivent être au moins supérieurs à zéro. Actuellement, ils sont négatifs, mais pour une raison, vous savez, c'est laquelle on est déjà passé dessus, ok ? Je mentionne ici que pour évaluer cette compagnie-ci, d'accord, prenez en considération les bénéfices nets, parce que les free cash flow auront tendance ici à être très, comment on appelle ça, les... Enfin, la dépense en capital est assez élevée pour cette compagnie-ci. Donc, il faut que je prenie en considération les free cash flow ici. Ça vous permet ici de pouvoir avoir une idée générale de la rentabilité du business ici, d'accord ? Même si parfois, les free cash flow peuvent être... Les net income peuvent être moins élevés que les free cash flow. Donc, quand on compare les deux ici, vous voyez que, voilà, les free cash flow ont tendance à être un tout petit peu plus élevés. Mais voilà, il est préférable de prendre en considération les net income ici par rapport à la dépense en capital ici. Au moins, vous savez que vous êtes assez protégé à ce niveau-là, ok ? Donc, ici, en termes d'évaluation, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, avant d'arriver à l'évaluation, je vous mentionne ici que le lien vers le service top premium où vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on a que de faire ici aujourd'hui, ainsi que recevoir chaque mois deux entreprises qui sont sous-évaluées avec les notes d'analyse. Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble une note d'analyse, les notes d'analyse sont basées essentiellement sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call, parce que ce genre de document, si ça vient à considérer, il faut prendre en considération le conférences call qui vient avec. Donc, il y a eu un appel, il y a eu un conférences call où les analyses sont posées certaines questions. Avec la situation du moment, donc les deux sont indissociables. Et également, je propose deux entreprises, mais je fais également le suivi, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de donner deux entreprises, mais également de voir si l'hypothèse est toujours d'actualité. D'accord ? Sur le service ici, la top newsletter, vous recevez des analyses sectorielles comme celle qu'on a fait dernièrement sur le secteur des banques. Je pense que vous l'avez déjà reçu, ceux qui sont déjà abonnés sur la top premium. Donc, les liens pour ces deux services-là sont dans la description de la vidéo ici. Et le service top newsletter ici est gratuite. D'accord ? Donc, attention. Donc, on continue ici. En termes d'évaluation, je vais faire simple. Déjà, je vais regarder les actifs tangibles nets par action. L'évolution. En date d'aujourd'hui, vous constatez que les actifs tangibles nets par action ont tendance à être stable. Donc ici, si on prend cette entreprise, on ferme totalement la partie opérationnelle. On revend l'inventaire. On revend ici les usines à leur prix comptable, à leur prix dans les bilans financiers, alors que le prix est peut-être différent parce qu'il y a eu une dalle d'appréciation entre-temps. Vous aurez ici un prix. Vous aurez ici, vous allez recevoir chacun 26,26 euros 83. Par rapport au prix actuel, on est correctement évalué. Donc, vous ne perdons. Votre investissement est à peu près protégé par la valeur des actifs ici. Sauf si et seulement si ces actifs-là ont tendance à être stable. Et on peut voir ici qu'on a une certaine stabilité. Donc, ça, c'est le premier élément. Ça vous permet de dire ici qu'en achetant cette compagnie-ci, je suis au moins protégé par la valeur des actifs. D'accord ? Donc, en supplément de ça, vous pouvez également essayer de l'évaluer ici en prenant en considération les bénéfices nets actuels. D'accord ? Enfin, pas les bénéfices nets actuels, en prenant en considération la variation ici des bénéfices nets en moyenne. Donc, en moyenne ici, on a à peu près sur les 5 dernières années, nous avons des bénéfices nets aux alentours de 156 millions. D'accord ? Sur les 3 dernières années, on a à peu près 156 millions également. Donc, techniquement, si cette compagnie-ci s'échange à 10, parce qu'elle a l'habitude de s'échanger à 10 fois les bénéfices, le marché paye généralement un prix assez peu élevé pour ce genre d'industrie ici. 10 fois les bénéfices, en moyenne, je serais allé au maximum à 15 fois les bénéfices et j'aurais enlevé la dette ici. D'accord ? Vu qu'on a l'information par rapport à la dette ici, vous pouvez faire le calcul de vous-même. Mais moi, ici, ce que je vais faire, par exemple, cette compagnie-ci, je l'acheterais à 10 fois les bénéfices. Donc, à 156 dollars, multiplié par 10 fois les bénéfices, 156 millions multiplié par 10 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions, d'accord ? La moyenne, quand je prends la moyenne ici, d'accord ? Et la croissance des revenus, si on garde le même niveau de croissance et que les marges deviennent de plus en plus élevées, on pourra avoir des bénéfices nettes plus élevés. Donc, je ne vous ai même pas parlé de la marge bout ici. Vous constatez que, quand les coûts de production ici ont un impact sur la marge bout, donc on a à peu près perdu 7% ici, par rapport à ce qu'on a eu l'habitude d'avoir, on était à peu près sur quelque chose de croissant ici. Et depuis cette période-ci, on est en diminution. Regardez ici. Vous allez constater que ici, ça coïncide également avec la diminution ici des coûts de l'énergie. D'accord ? Faites attention. Ça coïncide. Je vous ai dit que l'année 2014 est une année très particulière. Il faut vraiment la prendre en considération. Quand vous regardez ce genre d'entreprise ici, qui a besoin d'énormément d'énergie, qui consomme énormément d'énergie, il faut regarder l'évolution du coût de l'énergie ici. Et l'énergie peut être liée au pétrole et au gaz. Ok ? Faites attention. Donc ici, 156 millions divisé par le nombre d'actions actuelles. D'accord ? Je n'enlève pas la dette ici. Ça nous donne à peu près une valorisation de combien ? 44,74 ici en termes de nombre d'actions. Donc on divise ici par 44,74. On a ici une valorisation aux entours des 35 euros l'action. D'accord ? À 10 fois les bénéfices. Et je rappelle que si elle a l'intention de rembourser la dette ici, donc si elle rembourse la dette ici, d'accord ? On aura à peu près une valorisation en tout petit peu plus élevé parce que les taux d'intérêt, pas les taux d'intérêt, mais la dépense, les intérêts sont de moins en moins élevés. D'accord ? Également, si on l'extime à 15 fois les bénéfices maximum, admettons que le marché paye ici 15 fois les bénéfices pour cette compagnie. Si ça prend en considération la dette, vous aurez à peu près une valorisation aux alentours de combien ? 44,74. Vous aurez à peu près une valorisation ici de 52 dollars l'action. Ça, c'est 15 fois les bénéfices. On a également vérifié la dernière fois. On peut également s'échanger à 13 fois les bénéfices. Donc, j'avais pris trois hypothètes, 10, 13, 15. Donc, à 13 fois les bénéfices, sans prendre en considération la dette, vous aurez à peu près quelque chose en tout de 45 dollars l'action. Donc, idéalement, en date d'aujourd'hui, je pourrais me situer aux alentours des 35 dollars. D'accord ? 35 euros, excusez-moi. Euro, dollar, vous comprenez ? C'est en euros ici. Donc, on va comme ça. Donc, la première chose que je dois comprendre ici, c'est que je ne surpaye pas au prix actuel. Donc, ce qui me permet de dire que si l'entreprise me reveste la totalité des 156 millions en date d'aujourd'hui par rapport à la capitalisation boursière actuelle. D'accord ? On prend le 156. Divisé ici par 1, 1, 7, 0. J'aurai à peu près un rendement de combien ? 13 %. Mais n'oubliez pas qu'il y a de la dette ici. D'accord ? Le dividende ici de 6 %, il est safe. OK ? Mais n'oubliez pas qu'il y a de la dette. Donc, quand je le constate ici, on peut voir ici qu'il y a à peu près aux alentours de 80 millions d'euros ici par rapport aux dividendes. Donc, si on prend en considération les 156 millions ici attendus en moyenne par rapport à la capitalisation boursière, par rapport à la valeur d'entreprise ici, juste pour voir quel est le maximum qu'il ne devrait pas verser en termes de dividendes ici, on aura un rendement de 5 % ici. Donc, ce qui me permet de dire ici qu'attention, il faudrait absolument que cette compagnie s'y rembourse sa dette. D'accord ? Parce que je ne suis pas, par rapport au rendement actuel, elle ne devrait pas verser plus de 5 % si elle veut maximiser ici sa capacité de remboursement ici. D'accord ? Donc, si le 5 % ici, je n'ai pas dit qu'elle n'a pas les moyens de le faire en fait. Attention, je dis juste qu'il faudrait qu'elle diminue cette dette-là. De toute façon, si la dette diminue ici, on aura tendance à avoir un rendement plus élevé. OK ? Donc, ici, le dividende, il est safe certainement, mais on est à un niveau assez élevé. OK ? Par rapport à la période actuelle. Et s'ils coupent également ce dividende, ce n'est pas un problème du tout. Je n'ai pas dit qu'ils vont le couper. D'accord ? Mais ce n'est pas un problème s'ils le coupent également. C'est une bonne décision. OK ? Ou bien s'ils le réduisent un tout petit peu pour revenir à peu près à la moyenne qu'ils avaient ici, de 1,51 $ ici. D'accord ? Actuellement, ils ont mentionné 1,65 €. Donc, à la fin de la journée, voilà, ils ont les moyens de payer ce dividende-là. Peut-être qu'ils anticipent également le fait qu'avec les investissements stratégiques, ici, les revenus seront plus croissants, les marges vont augmenter, etc. Donc, moi, j'aime bien cette compagnie-ci parce qu'elle est facile à comprendre. C'est vrai que les multiples ne sont pas élevés, mais bon, pas besoin d'avoir des normes de multiples quand vous achetez déjà leur compagnie à un prix assez intéressant. Et 10 fois les bénéfices ici, excusez-moi, mais c'est cadeau. D'accord ? Il faut également constater qu'il faut également savoir qu'il y a de gros investissements ici. Donc, c'est également une compagnie qui est familiale, donc assez bien gérée. Ils ont, généralement, les compagnies familiales, ils ont une vision à long terme. D'accord ? Donc, maintenant, à vous de voir si vous voulez aller plus loin, lisez vos rapports financiers. Il est très important d'aller au-delà des chiffres ici, questionner le niveau de... Par rapport aux marges, où est-ce qu'on pourrait se situer ici, par rapport à la croissance en Inde, est-ce qu'on pourra continuer à investir ici ? Quand bien nous avons mentionné ici qu'on s'attend d'abord, on va diminuer la dette à deux fois les EBITDA ici, enfin, deux fois le leverage ici. Donc, on doit vérifier également ici qu'en termes de relais de croissance, qu'est-ce qu'ils pensent à actionner comme levier de croissance ici futur ? Est-ce qu'on va construire des usines ? Est-ce qu'on va faire des acquisitions ? D'accord ? Ceci n'est que mon point de vue et comme je le dis toujours, je me regarde toujours le droit de me tromper. Le lien vers la top newsletter ainsi que le service top premium est dans la description de la vidéo. Donc, si vous voulez qu'on analyse quantitativement vos entreprises, donc rejoignez-nous dans le service top premium et voilà. Et sinon, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci.